Gloire à Dieu. Vous êtes en échauffement, je dis gloire à Dieu. Si vous savez que je vais injecter quelque chose dans ta vie, quelque chose d'inoubliable, quelque chose dont tu te rappelleras toujours, quelque chose que tu ramèneras à la maison, quelque chose qui va te lever comme un avion, où es-tu? Je dis gloire à Dieu. Père, on te remercie pour cette heure. Merci pour les créatures de tes mains, les fils et les filles, ici dans la vie, pour faire quelque chose, pour être devenu quelque chose. Seigneur, je prie que chacun est ici présent, chaque garçon, chaque fille, fille et fils, ne soient plus jamais les mêmes au nom de Jésus. La puissance d'en haut pour transformer, pour changer, pour élever, pour donner la promotion, pour rendre victorieux, imparable, invincible, imbattable. Seigneur, mets-les dans la vie de chacun, au nom de Jésus. Commence l'œuvre maintenant et nous verrons chacun au sommet. Confime le Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Prêtez attention à tous ceux qui nous écoutent. Partout où vous êtes, prêtez attention, quelque chose se passe déjà. Je vous lis en Somme 144. Somme 144. Somme 144, verset 9. La Bible dit, « Oh Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur la lutte à dix cordes. » Verset 11. « Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. » Verset 12. « Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. » « Est-ce qu'il y a des fils dans la maison ce jour ? » J'ai dit, « Est-ce qu'il y a des fils ici aujourd'hui ? » « Où sont-ils ? » « Écoutez ceci. » « Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. » « Les fils n'ont pas dit Amen. » « Est-ce qu'il y a des filles là aujourd'hui ? » « Où êtes-vous ? » Vous voyez la deuxième partie du verset 12. « Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. » « Ça c'est grand. » « Est-ce que je peux avoir les filles et les garçons criant Amen au ciel ? » « Nous avons un grand rassemblement ce jour. » « Et vous vous demandez, pourquoi est-ce que tu es là ? » « Pourquoi est-ce que je suis là ? » « Premièrement, pour faire. » « Deuxièmement, pour modeler. » « Troisièmement, pour réparer. » « Quatrièmement, pour motiver. » « Cinquièmement, c'est pour remodeler. » « Sixièmement, c'est pour suivre. » « Septièmement, pour conduire à la maturité. » « Nous sommes ici pour la formation des jeunes invincibles. » « Nous sommes là pour modeler des jeunes invincibles. » « Nous sommes là pour réparer tout ce qui ne va pas dans ta vie. » « Dieu va tout réparer ce jour. » « Pour la réparation des jeunes invincibles. » « Nous sommes là pour la motivation. » « Si tu as perdu de motivation, tes rêves meurent. » « Si ta passion est en train de se refroidir. » « Si ce qui est en toi, qui devait te lever, est en train de mourir. » « La motivation viendra pour toi à la fin de ce jour. » « Et tu te lèveras encore. » « Nous sommes là pour remodeler des jeunes invincibles. » « Nous sommes là pour suivre, pour détecter et veiller à ce que chacun, à quelle étape tu es, à quel niveau es-tu présentement. » « Et pour te saisir la main, pour te conduire à l'étape suivante. » « Mon garçon, tu iras à l'étape suivante. » « Mes filles là-bas, vous allez à l'étape suivante. » « Et nous sommes là pour la maturation des jeunes invincibles. » « Ce jour, nous ne sommes pas là seulement pour remplir la salle ou pour avoir un programme. » « Nous voulons avoir quelqu'un là-bas, qui est la personne, qu'elle devienne premièrement imparable. » « Comme tu cours tout empêchement, tout obstacle, tout défi, toute barrière, que le Dieu Tout-Puissant les balaie de ton chemin. » « Premièrement, imparable. » « Deuxièmement, infléchissable. » « Il y a des choses de la société qui vont essayer de fléchir ta volonté. » « Et modifier ta volonté. » « Et transformer ta volonté, tourner ta volonté vers autre chose. » « Mais à part d'aujourd'hui, tu seras infléchissable. » « Voyons parfois, quelqu'un a une grande vision, un grand rêve, et il dit, « Je vais au sommet. » « Et quelqu'un vient et brise la colonne vertébrale de sa volonté. » « Et maintenant, quand la colonne vertébrale est brisée, quelque chose que vous avez, quelque chose que vous pensez, quelque soit là où vous voulez aller, maintenant vous êtes paralysé. » « Mais à partir d'aujourd'hui, vous serez infléchissable. » « Parfois, quand on dit, regarde ce garçon, regarde cette fille, il va au sommet. » « Certains disent, je ne vois pas ça. » « Mais cela, tu le verras. » « Parce que ta victoire sera indéniable. » « Amen, en train de mourir. » « Ensuite, quand on dit, c'est qui, qui est au sommet là-bas. » « Tu dis, va sur Gogu, tu vas voir. » « Il faut m'intervenir. » « Et il essaie de voir. » « Et il dit, je ne reconnais pas celui-là. » « Mais pour toi. » « J'ai dit, mais pour toi. » « Ils vont te reconnaître. » « Parce que ta victoire sera, on ne pourra pas rater ça. » « Et comme tu cours, et quelqu'un dit, non, il ne va pas réussir. » « Laisse cette personne, laisse-la moi. » « Parce qu'après ce jour, je vais prier pour toi. » « Ne crains plus rien. » « Qu'est-ce que j'ai dit ? » « Je vais prier pour toi. » « Et tu deviendras invincible. » « Intouchable. » « Et tu seras réalisateur. » « Nous sommes là ce jour pour la formation, pour modeler, pour la réparation, pour la motivation, pour le suivi, pour la maturation des jeunes imparables, des réalisateurs, des réalisateurs infléchissables, des réalisateurs infléchissables, indéniables, des réalisateurs qu'on ne saurait rater, des réalisateurs invincibles, des réalisateurs intouchables. » « Je vous remercie, ça va se passer dans ta vie. » « Je vous ai déjà lu Somme 144. » « Il y a trois choses à considérer. » « Dans la formation d'un réalisateur. » « D'un réalisateur imparable. » « D'un réalisateur infléchissable. » « D'un réalisateur qu'on ne peut rater. » « Dans la formation. » « Dans la formation. » « D'un réalisateur qu'on ne peut remettre en cause. » « Nous irons pas à pas. » « Regardons le passé. » « Je regarde le présent. » « Et je regarde à l'avenir. » « Au présent. » « Je vois le problème. » « Pourquoi est-ce que tu n'as pas été là-bas ? » « Pourquoi le rêve ne se réalise pas ? » « Pourquoi l'échelle est en train de tomber ? » « Et pendant que le sentier conduisant au sommet de la montagne glissant. » « Je vois le problème. » « Deuxièmement, en fait, nous allons balayer les problèmes. » « Vous et moi, nous allons tout balayer. » « J'ai dit, nous allons tout balayer. » « Le passé, les problèmes. » « Deuxièmement, le présent. » « Je vois la promesse. » « Il y a une grande promesse qui t'attend aujourd'hui. » « C'est qui là-bas ? » « Où est-elle là-bas ? » « Une promesse. » « Et ce sera accompli. » « Troisièmement, je vois la puissance. » « La puissance pour la réalisation. » « La puissance, tu réussiras. » « La puissance, ça viendra dans ta vie. » « La puissance, crie puissance. » « Qui crie le type de puissance que toi, tu veux dans ta vie ? » « Trois choses, premièrement. » « Premièrement, le problème de la défaite des jeunes piégés. » « Le problème de défaite des jeunes piégés. » « Deuxième point, la promesse de délivrance, ça vient. » « Où es-tu ? » « J'ai dit, ça vient. » « Efface tes larmes. » « Oublie la défaite du passé. » « Quelque chose de nouveau, ça arrive aujourd'hui. » « Quelque chose de grand se passe aujourd'hui. » « Quelque chose de surnaturel se passe aujourd'hui. » « La promesse de délivrance des jeunes transformés. » « Troisième point maintenant, c'est là où tu viens. » « Vous ne pouvez pas croiser les mains, fermer les yeux, fermer la bouche, fermer les oreilles, s'asseoir en un lieu et dire, « « Ah, je serai réalisateur. » « Les réalisateurs font quelque chose. » « Les réalisateurs rêvent. » « Les réalisateurs décident. » « Les réalisateurs prennent leurs décisions. » « Les réalisateurs sont focalisés. » « Les réalisateurs vont quelque part. » « Quand nous parlons d'être imparable, tu dois être en route pour quelque chose. » « Pour que tout ce qui veut t'arrêter quitte le chemin. » « Alors, troisième point, la puissance de la décision par les jeunes triomphants. » « La puissance de la décision par les jeunes triomphants. » « Premier point, le problème de défaite pour les jeunes piégés. » « À ce Somme 144.11. » « Relivez-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger. » « Dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. » « Il y a beaucoup ici. » « Pourquoi certains jeunes deviennent inutiles, vides, sans vision, piégés, distraits, ébranlés et n'arrivent pas à se lever pour évoluer ? » « Le problème, c'est la vision abandonnée. » « Avant de rencontrer les étrangers de la société, avant de rencontrer ceux qui ne réussissent pas dans la société, avant qu'ils ne rencontrent des gens. » « C'est comme s'ils avaient une ambition, une aspiration. » « Je vais là-bas. » « Je vais quelque part. » « Et vous voyez vraiment la lueur sur leur visage. » « Vous voyez l'excitation sur leur visage. » « Mais depuis un moment, ils ont été piégés, emballés, encombrés par beaucoup de distractions. » « Premièrement, l'ambition abandonnée. » « Vous allez reprendre cette aspiration aujourd'hui, deuxièmement. » « Les ponts brisés. » « Si vous devez quitter ici et traverser la mer ou aller de l'autre côté, vous avez besoin de ponts. » « Il y a des gens dont les ponts sont brisés. » « Et à cause de ces ponts qui sont brisés, détruits, ils veulent toujours évoluer. » « Mais comment vont-ils passer ? » « Il n'y a plus de ponts. » « Les ponts ont été détruits à la fondation. » « Je parle des mauvais comportements. » « Les mauvais comportements. » « Les mauvais comportements agiront comme des ponts brisés entre toi et les parents. » « Tu ne peux plus aller vers eux. » « Les mauvais comportements seront comme des ponts brisés entre toi et tes enseignants. » « Ceux qui ont dit qu'ils étaient prêts. » « Partout où tu veux aller, nous allons te sponsoriser. » « Nous allons te financer. » « Les mauvais comportements sont devenus des ponts brisés. » « Troisièmement, les compagnons, accompagnés corrompus. » « Ce sont des gens qui disent, qu'est-ce que toi tu fais avec les livres ? » « On peut avoir l'argent autrement. » « Qu'est-ce que toi tu fais en allant à l'école ? » « On peut réussir autrement. » « Et les voix dont ils parlent, c'est les voix maléfiques. » « Ils veulent voler. » « Ils veulent mettre la vie en danger. » « Et ils veulent mettre la vie en danger aussi. » « Et ce sont les problèmes du passé. » « Que nous voyons un enfant qui court. » « Nous voyons une fille qui court. » « Et tout d'un coup, il ralentit. » « Et finalement, ils viennent à un arrêt. » « Nos sommeils s'arrêtent, mais ils font un demi-tour. » « Et ils font face à la direction opposée. » « La compagnie corrompue. » « Quatrièmement, les drogues dangereuses. » « Les drogues dangereuses. » « Ils pensent que si tu veux être fort. » « Si tu veux être audacieux. » « Si tu veux être actif. » « Si tu veux un garçon. » « Si tu veux être quelqu'un qui va menacer les autres. » « Il faut se joindre à ce groupe. » « Joune-toi à ce groupe. » « Et faire l'imaginable. » « Et faire ce qu'ils ne pourront pas faire dans les forces naturelles. » « Alors, il faut prendre ces drogues. » « Ces drogues destructrices. » « Ça, c'est le problème. » « Qui a en quelque sorte éteint le feu. » « Côté le zèle. » « Cinquièmement, les exemples vides. » « Il y a des gens qui pensent que tout ce que vous voyez sur les tableaux d'affichage, c'est le tableau à suivre. » « C'est l'exemple à suivre du moins. » « Mais vous ne comprenez pas que ces personnes sont vides. » Parfois, nous entendons parler d'eux à la radio. « Un dit ça, c'est mon homme. » « Ah, ça, c'est le type de fille, de femme que je veux suivre. » « Ils ne comprennent pas. » « Comment ces gens, certains d'entre eux, peut-être pas tous, dans leur vie privée, ils se sentent vides. » « Ils cherchent d'aide. » « Ils ont déjà raté le chemin. » « Et ils vont dans des endroits inimaginables. » « Vous ne devez pas les suivre. » « Au couvent, sixièmement, la souillure charnelle. » « La souillure charnelle. » « Jouis maintenant et sois détruit plus tard. » « Implique-toi dans la chair maintenant et toute ta vie sera frustrée plus tard. » « Le problème dans lequel les gens tombent. » « À cause sixièmement de la souillure charnelle. » « Septièmement, les jeux. » « Ils s'amusent sur les réseaux sociaux. » « Ils s'amusent dans les jeux qu'ils disent qu'ils font. » « Ils disent que c'est un jeu. » « Mais ils jouent avec leur vie. » « Tu joues avec tes ressources. » « Tu joues avec ton intelligence. » « Tu joues avec ton avenir. » « Ça, c'est le problème. » « Une fois que tu tombes dans ce système de jeu. » « Quand tu as arrêté. » « Huitièmement, les habitudes nuisibles. » « Une fois que tu fais quelque chose. » « Tu le fais aujourd'hui. » « C'est enregistré dans ton esprit. » « C'est enregistré dans ton cerveau. » « Maintenant, le Saint dit, » « Aujourd'hui, nous allons balayer toutes choses. » « Ne dormez pas sur moi. » « Nous allons balayer tout aujourd'hui. » « Vous serez différents parties d'aujourd'hui. » « Dans Zacharie. » « Est-ce que vous êtes là ? » « Écoutez-moi. » « Les villes de la rue seront remplies de garçons et de filles » « Qui jouent dans les rues ? » « Les rues seront remplies de garçons et de filles » « Qui jouent ? » « Quand vous pensez à cela, » « Si nous avons quelque chose à faire, jouer, » « doit être mis de côté. » « Si nous avons un lieu à aller, » « Nous devons mettre les jeux de côté. » « Si nous avons un examen à passer, » « Les jeux doivent être mis de côté. » « S'il y a un rêve, » « Et que je cours après ce rêve, » « Les jeux doivent être mis de côté. » « Mais vous savez quoi ? » « Il y a des gens, » « Le matin, » « Vous les voyez dans les rues, » « Ils jouent. » « Il n'y a rien à faire. » « Dans l'après-midi, » « Vous les voyez dans les rues, » « Vous les voyez sous les ponts, » « Vous les voyez au bord de la mer, » « Vous les voyez dans les lieux de pique-nique, » « Dans les lieux d'amusement. » « Et c'est tout ce qu'ils font. » « Et ils le font de jour en jour. » « Et je dis, » « Quel est le problème ? » « À quoi pensent-ils ? » « Et quand est-ce qu'ils pourront réaliser quelque chose dans la vie ? » « Ils ne pensent à rien. » « Vous savez, le problème est l'ambition abandonnée. » « Deuxièmement, les ponts brisés. » « Troisièmement, la compagnie corrompue. » « Ensuite, les drogues dangereuses. » « Ensuite, les exemples vides. » « Ensuite, la souillure charnelle. » « Ensuite, les jeux. » « Ensuite, les habitudes nuisibles. » « Réveillons-nous. » « Et nous allons changer. » « Tous ces problèmes vont... » « Nous allons les abandonner. » « Nous allons les ennuler. » « Nous allons les purger. » « Nous allons les renvoyer loin de nous. » « Et ils ne vont pas ruiner ta vie. » « Dis, ils ne vont pas ruiner ma vie. » « Ils ne vont pas tuer mes rêves. » « Ils ne vont pas m'arrêter. » « Ah, vous dormez. » « Ils ne vont pas m'arrêter. » « Alors, je te prends à tes mots. » « Nous allons les sortir de ta vie aujourd'hui. » « Cela me conduit au deuxième point. » « Deuxième point. » « La promesse de délivrance. » « La promesse de délivrance. » « Pour qui ? » « Qui aura la délivrance aujourd'hui ? » « Qui aura la délivrance totale aujourd'hui ? » « Gloire à Dieu, je parle de toi maintenant. » « Je dis, je parle de toi maintenant. » « Esaïe 43. » « Esaïe 43. » « Verset 6. » « Esaïe 43. » « À partir du verset 6. » « Je dirai au septentrion, donne. » « Et au midi, ne retiens point. » « Je vais venir mes fils des pays lointains. » « Et mes filles de l'extrémité de la terre. » « Est-ce que les filles sont encore là ? » « Regardez ceux-là. » « Je vais venir mes fils des pays lointains. » « Quelle que soit la distance que tu as connu dans la défaite, tu reviendras. » « Quel que soit celui qui te retient. » « Quel que soit celui qui t'a ralenti. » « Peu importe qui t'a menacé et t'a dit que tu as fini. » « Nous t'avons achevé. » « Ils ont menti. » « J'ai dit, ils ont menti. » « Tes ennemis seront menteurs. » « Tes oppresseurs seront menteurs. » « Parce qu'une nouvelle chose va arriver aujourd'hui. » « Fais venir mes fils des pays lointains. » « Et mes filles, est-ce qu'elles sont là ? » « Que je vois vos visages. » « Que je vois vos mains. » « Et mes filles de l'extrémité de la terre. » « Verset 7. » « Tous ceux. » « Tous ceux. » « Toutes les filles. » « Tous les garçons. » « Qui s'appellent de mon nom. » « Et que j'ai créé pour ma gloire. » « Que j'ai créé. » « Je l'ai créé pour ma gloire. » « La honte est hors de ta vie. » « La disgrâce est hors de ta vie. » « La défaite est hors de ta vie. » « Les pleurs sont terminés dans ta vie. » « L'échec est éliminé de ta vie. » « Tu vas glorifier Dieu. » « Ta vie va glorifier Dieu. » « Tes études vont glorifier Dieu. » « Ton style de vie va glorifier Dieu. » « Idée. » « Que j'ai créé. » « Je l'ai créé pour ma gloire. » « Que j'ai formé. » « Et que j'ai fait. » « Verset 18. » « Ne pensez plus aux événements passés. » « Alors, vous pouvez oublier les lames passées. » « Vous pouvez oublier les défaites passées. » « Je l'ai dit, vous pouvez oublier ces choses. » « Ne considérez plus ce qui est ancien. » « Voici. » « Voici. » « Voici. » « Dans ta vie. » « Dans tes études. » « Dans ta carrière. » « Dans ta santé. » « Dans ta victoire. » « Dans ton succès. » « Voici. » « Je veux faire une chose nouvelle. » « Sur... » « Quand ? » « Sur... » « Je dis, c'est quand le miracle. » « Sur le point... » « Je dis, c'est quand ? » « Sur le point d'arriver. » « Ne la connaîtrez-vous pas ? » « Je mettrai un chemin dans le désert. » « Il y a des fleuves dans la solitude. » « Quelqu'un crie Amen. » « Quelle est la promesse ? » « Premièrement, l'amélioration immédiate. » « L'amélioration immédiate. » « Vous voyez. » « Les choses vont changer à partir de ce jour. » « À partir de cette heure. » « Ensuite, la justification joyeuse. » « La justification joyeuse. » « Par le passé, tu te sentais condamné. » « Par le passé, tu étais coupable. » « Par le passé, il semblait que tu étais un mauvais garçon. » « Laissez-le. » « Si une fille souillée, laissez-la. » « Maintenant, la justification. » « Le Seigneur va te pardonner. » « Le Seigneur va purifier ta vie. » « Il va te justifier et mettre la joie de la justification dans ta vie au nom de Jésus. » « Ensuite, la bonté rallumée. » « Les gens te verront. » « Et tu seras bon envers les gens. » « Les gens vont te voir. » « Ils vont te demander, quel est le problème ? » « Pourquoi est-ce que tu n'es plus à l'école ? » « Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé dans les écoles supérieures ? » « Tu dis, tel est le problème, tel est le problème. » « La bonté sera allumée dans leur cœur. » « Ils vont dire, viens. » « Et là, ils vont te conduire. » « Tu vas gravir l'échelle. » « Ensuite, la vie libérée. » « Le Seigneur va libérer ta vie. » « Il va libérer ta vie de tout ce qui te retenait captif à partir de ce jour au nom de Jésus. » « Ensuite, un miracle puissant. » « Quatrième type de miracle auras-tu aujourd'hui ? » « Quatrième type de miracle veux-tu avoir aujourd'hui ? » « Guérison, elle sera puissante. » « La délivrance, elle sera puissante. » « La nouvelle vie, elle sera puissante. » « La nouvelle force, elle sera puissante. » « L'ancien qui vient sur ta vie aujourd'hui pour t'affranchir sera puissante au nom de Jésus. » « Ensuite, c'est la nouvelle nature. » « La nouvelle nature. » « La nature qui s'abaisse, qui diminue le découragement, la dépression, le désespoir, les regrets. » « La tête est basse, les épaules sont basses. » « Une nouvelle chose a commencé aujourd'hui. » « J'ai une nouvelle chose a commencé aujourd'hui. » « Une nouvelle nature pour chacun de nous au nom de Jésus. » « Ensuite, les portes ouvertes d'opportunité. » « Toutes les portes qui étaient fermées, Dieu merci, les portes s'ouvrent. » « Les portes multiples s'ouvrent. » « Tu peux passer par ces portes, tu trouveras ce que tu cherches. » « Tu peux sortir là-bas, tu vas découvrir ce que tu cherches. » « Tu peux sortir là-bas. » « Et tu verras les richesses qui t'attendent au nom de Jésus. » « Ensuite, la prière dominante. » « Toutes les prières que tu avais faites qui n'étaient pas exaucées. » « L'exhaustement est venu pour toi aujourd'hui. » « L'exhaustement est venu pour moi aujourd'hui. » « Dis-le pour toi-même. » « L'exhaustement est venu pour moi aujourd'hui. » « Ensuite, la qualification rapide. » « La qualification rapide. » « Mes camarades sont en avance. » « Tu vas les rattraper. » « Mes camarades sont loin. » « Tu vas les rattraper. » « Le Seigneur va doubler tes pas. » « Précipiter tes pas. » « Mon problème, c'est que quand j'étudie, vraiment je ne comprends pas. » « Il va toucher ton conseil intellectuel. » « Ton conseil intellectuel. » « Quel que soit ce que tu ne comprenais pas, tu vas tout comprendre miraculeusement. » « Cela est imparti dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. » « La qualification rapide. » « Vous voyez maintenant, la promesse que Dieu nous a faite. » « Il dit, je ferai une chose nouvelle. » « Est-ce que ça viendra pour toi ? » « Est-ce que ça vient pour toi là-bas ? » « Je fais une chose nouvelle. » « Une nouvelle chose commence à partir d'aujourd'hui. » « Tu ne peux pas échapper à cela. » « Tu es venu ici aujourd'hui. » « Tu vas l'obtenir aujourd'hui. » « Troisième point maintenant. » « Troisième point. » « Voici le point de la décision. » « Toute bénédiction disponible pour tout le monde. » « Toi, tu ne rateras pas. » « Je recevrai. » « Je recevrai. » « Aujourd'hui, c'est mon jour. » « J'ai la puissance aujourd'hui. » « Et ce sera fait. » « Je dis, ce sera fait. » « Troisième point. » « La puissance de la décision pour les jeunes triomphants. » « Deuxième point. » « Deuxième point. » « Les versets 17 et 18. » « Pourquoi ? » « Sortez du milieu d'eux. » « Et séparez-vous. » « Dis le Seigneur. » « Ne touchez pas à ce qui est impur. » « Et je vous accueillerai. » « Voyez ceci. » « Je serai pour vous un père. » « Et vous serez pour moi. » « Dites-moi. » « Des fils et des filles. » « Est-ce que les filles sont encore dans la maison ? » « Enfants de Dieu. » « Fils de Dieu. » « Parce que Dieu est votre père. » « Tout messager de Satan n'osera pas vous toucher. » « Quiconque est envoyé. » « En fait, ce jeune homme vient. » « Reste à côté de la voie. » « Ce fils vient. » « Avant qu'il n'arrive là-bas. » « Les anges viendront balayer la voie pour toi. » « Ils seront mes fils. » « Et mes. » « Et. » « Est-ce que vous êtes là ? » « Votre nom est dedans. » « J'ai dit, votre nom est là. » « Ils seront pour moi des fils et des filles. » « Est-ce que vous remarquez ? » « Tous ces passages que nous lisons ensemble contiennent les fils, les filles, les garçons, les filles. » « Il y a la victoire pour tout le monde. » « Il y a la bénédiction divine pour tout le monde. » « Ils seront mes fils et mes filles. » « Je suis le Seigneur tout-puissant. » « Mais vous savez, vous devez prendre une décision. » « Quel type de décision ? » « La repentance pertinente. » « La repentance pertinente. » « N'applique pas. » « Ça, c'est toi. » « Et le Seigneur n'espère pas qu'aujourd'hui, tu ne veux pas accuser grand-père, grand-mère ou le gouvernement. » « Personne. » « C'est moi. » « C'est toi. » « C'est toi. » « Tu as besoin de la prière. » « Tu as besoin de cette bénédiction dont nous parlons. » « La repentance pertinente. » « Ensuite, la soumission sincère. » « Je donne ma vie à Christ. » « Qu'il me reforme. » « Qu'il me remodèle. » « Qu'il me refabrique. » « Qu'il fasse la nouvelle chose qu'il veut faire dans ma vie. » « Je ne retiens rien. » « Je ne cache rien à Dieu. » « La soumission sincère. » « Ensuite, la confiance. » « La confiance. » « La confiance tenace. » « Je lui fais confiance. » « Je ne confie plus aux idoles. » « Je lui fais confiance. » « Je ne me confie plus à ses puissances. » « Je lui fais confiance. » « Je ne vais plus faire confiance à une créature. » « Je lui fais confiance. » « Le seul sera mon sauveur. » « La confiance. » « Ensuite, c'est toi. » « L'urgence inébranlable. » « L'urgence inébranlable. » « Il y a des gens, vous savez. » « D'accord. » « Je me repends. » « D'accord. » « Je viens au Seigneur. » « Mais... » « Je vais retourner. » « Je n'ai pas encore souffert suffisamment. » « C'est urgent. » « Le miracle t'attend. » « Et tu retards le miracle. » « Tu vas le faire aujourd'hui. » « Donne-moi une grande main là-bas. » « L'urgence inébranlable. » « La vigilance vitale. » « La vigilance vitale. » « Tu auras quelque chose aujourd'hui. » « Et rien ne pourra te l'arracher après. » « Tu prends ta décision aujourd'hui. » « La décision que tu prends aujourd'hui. » « Personne ne pourra l'arracher de ta vie. » « Une nouvelle vie va commencer aujourd'hui pour toi. » « Et cette nouvelle vie, rien ne pourra la détruire de ta vie au nom de Jésus. » « Mais... » « Tu dois être vigilant. » « Le volant ne vient que pour dérober. » « Détruire et égorgé. » « Moi, je suis venu afin que les bébés aient la vie. » « Et qu'elle est en abondance. » « La vie abondante est pour toi aujourd'hui. » « Il y a donc la vigilance vitale. » « Personne ne pourra l'arracher de ta vie. » « Donne-moi un grand grand amène. » « Ensuite... » « L'adoration hebdomadaire. » « Nous avons besoin de renouveler notre engagement chaque semaine devant le Seigneur. » « Et nous devons revoir les promesses que Dieu nous a faites chaque semaine. » « Nous avons besoin du remodèlement, de la réformation, de la restauration et de la régénération. » « Nous en avons besoin à tout moment pour que ce feu qui est allumé aujourd'hui ne s'éteigne point. » « L'adoration hebdomadaire. » « Trouver un lieu où on sait Dieu en vérité. » « Où on croit la Bible. » « Et où tu es encouragé à avancer et à mener une vie de justice. » « Et tu auras donc l'adoration hebdomadaire. » « Ensuite, maintenant... » « Et vous devez comprendre ceci. » « Dis, je vais comprendre. » « Parce qu'à part de maintenant... » « Il n'y aura plus d'énigres pour toi. » « Il n'y aura plus de confusion pour toi. » « J'attends ton amène là-bas. » « Ensuite... » « Ensuite... » « X majuscule. » « Ensuite, il y a X minuscule. » « Vous vous dites, mais ça veut dire quoi ? » « Je vous ai dit non. » « X majuscule. » « C'est la lettre romaine. » « Dites-moi pour... » « Pour 10. » « X rédit 10. » « Majuscule. » « Maintenant, le X minuscule... » « C'est extra. » « Extra. » « Extra. » « Quelqu'un dit-moi extra. » « Vous savez quoi ? » « Cela. » « Qui dépasse les attentes. » « C'est eux qui passent au niveau extra. » « Tous ceux qui font, ils ne s'arrêtent pas. » « À ce qui est exigé, ils disent... » « Pas supplémentaire. » « Les gens qui réussissent, ce sont ceux-là qui lisent le plus. » « Ceux qui réussissent avec mention, c'est ceux-là... » « Qui ont des études extra. » « Ceux-là... » « Qui donnent la lumière. » « Et nous pourrons leur... » « Reconnaître cela. » « Ce sont des gens qui donnent des mesures extra. » « Ceux qui maîtrisent... » « Ce sont des gens qui ont des pratiques extra. » « Ce n'est pas des gens qui disent... » « Je comprends, je comprends. » « Ah, professeur, ça va, ça va. » « Je comprends. » « Maître, ça va. » « Non. » « Les pratiques extra. » « Ceux qui ont des amis... » « De bons amis... » « Et ils disent... » « Cette personne va ajouter quelque chose de mal à vie. » « C'est des gens qui ont... » « Des douceurs extra. » « Ceux qui ne se bagagent jamais... » « Quelque soit ce que vous faites... » « Ils vous regardent... » « Ils attendent... » « Et ils ont un large sourire sur le visage. » « C'est des gens qui ont... » « La patience extra. » « Et ceux-là... » « Ils aiment travailler... » « Ils ne vivent pas le travail. » « Vous savez ce qui les rend comme ça ? » « Ils ont... » « L'un du labeur extra. » « Et ceux-là... » « Que vous ne pouvez jamais avoir... » « Pour aller là, ils ne veulent pas aller... » « Vous ne pouvez jamais les pousser... » « À faire ce qu'ils ne veulent pas faire... » « Vous ne pouvez jamais les pousser... » « À soumettre leur vie... » « À ceux qui ne veulent pas... » « Vous savez ces gens-là... » « C'est des gens qui ont... » « La maîtrise... » « La discipline de soi extra. » « Ex... » « Ex... » « Dix... » « Extra... » « Pas supplémentaire... » « Mais juste supplémentaire... » « Troisièmement... » « Douceur supplémentaire... » « Quatrièmement... » « Pratique supplémentaire... » « Cinquièmement... » « Temps supplémentaire... » « Sixièmement... » « Etude supplémentaire... » « Septièmement... » « Douceur supplémentaire... » « Huitièmement... » supplémentaire neufièmement du label supplémentaire dixièmement discipline de choix supplémentaire c'est toi ici j'ai dit c'est toi où es-tu et tu réussiras maintenant ensuite les juges soumis il ya des moments vous vous retrouvez sous un jug avec un groupe un gang avec une société secrète avec des puissants de ténèbres et vous trouvez lié vous étendez votre coup et place le jug des ténèbres sur vous maintenant vous portez cela depuis maintenant vous allez abandonner soumettre ça au seigneur et il va ôter vos juges et il dira c'est une seule ce jug là nous allons il ne peut pas finir leurs phrases le seigneur ne permettra pas de finir leurs phrases il ne peut pas te toucher je ne vous entends pas voici je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi la puissance pour marcher sur les serres pas les scorpions et vous marcherez sur eux vous les détruirez et sur toute la puissance de l'ennemi autour de vous et au delà et rien ne pourra vous nuire les jours de soumis au seigneur dernièrement est ce que vous voyez quelque chose dans la rue et au maxa comme les marques de zèbres et vous voyez quelqu'un un garçon ou une fille dans le passé ils marchent comme ça ils marchent comme ça ils n'attrapent rien ils n'ont rien ils vont comme ça et ils vont comme ça ils font zigzag 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 ils sont sueurs mais ils ne vont nulle part ils passent du temps mais ils ne vont nulle part ils travaillent mais ils vont ils essaient mais ils perdent ils perdent ils quittent là-bas et n'attrapent rien ils font zigzag zigzag aujourd'hui zigzag zit si tu vas sortir ta vie sera droite tous les hauts et bas n'attrapent rien va s'arrêter aujourd'hui les zigzag de ta vie vont s'arrêter maintenant il est tu commences tu vas rester maintenant tu vas aller à la direction dans laquelle tu veux aller et là vous ils vont dire viens là-bas tu dis non non ça c'est zig ils vont dire viens de ta côté ça c'est zigzag maintenant tu marcheras droitement la distance la plus courte en deux points tu quittes ici tu atteindras ta destination tous les tous les zigzag vont s'arrêter aujourd'hui je vais là-bas tu arriveras là-bas je vais réaliser ceci tu réaliseras je couvre ce lieu toute poupière d'achoppement sera balayée de ton chemin j'arriverai là-bas tu vas quelque part j'ai dit tu vas quelque part je verrai ton nom dans la livre dans les livres des grands de ce pays je verrai ta photo dans les journaux les grands journaux de ce pays au nom de jésus je vais te chercher j'ai dit je vais te chercher j'ai dit je vais te chercher parce que tout ce zigzag c'est terminé toutes ces manoeuvres ces indécisions tout est terminé je sais je ne peux pas ces propos je ne peux pas est à hauteur de ton dictionnaire aujourd'hui impossible impossible est balayé de ton dictionnaire ça n'a jamais marché ça n'a jamais marché ça n'a jamais marché mes amis mes amis n'ont jamais fait toi tu vas le faire et c'est pour les garçons de décision c'est pour les filles de décision ceux là qui disent je ferme cette voie cette voie de zigzag je ne continuerai plus mais je vais marcher sur la voie droite où es-tu j'ai dit où es-tu si tu veux être un garçon de décision si tu veux être une fille de décision et tu veux confier ta vie à christ aujourd'hui et tu dis seigneur compte sur moi compte sur moi compte sur moi compte sur moi tu vas faire quelque chose de défini tu veux faire quelque chose d'important tu veux faire quelque chose d'inoubliable dans ma vie la tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés je te parle maintenant tu dois c'est ton moment voici l'heure où rien ne doit distraire ton attention c'est toi et toi seul avec du tout puissant et tu dis ô seigneur me voici aujourd'hui je prends ma décision je prends ma décision je prends ma décision la repomence et pertinentes je prends ma décision la soumission sincère je prends ma décision la tente la confiance tonnaste je prends ma décision aujourd'hui comme urgence je prends ma décision comme une affaire de vigilance vitale, je prends ma décision je vais t'adorer, je vais t'adorer je prends ma décision et ensuite 10 extra, 10 extra, 10 extra je vais passer du temps extra des efforts extra des choses extra, et tous les jours de ma vie je les confie à Jésus Christ la vie qui est gaspillée gâchée par ci par là et que je n'avais rien, je ferme ces choses maintenant, la tête baissée, les yeux fermés si tu prends ta décision maintenant, que voici ton jour si tu veux le changement tu veux un jour de changement pour toi tu veux le salut pour ta vie, tu veux la justification pour ta vie, tu veux que ce jour tu dis Seigneur je me donne à toi et je fais réussir dans la vie, ou es-tu lève ta main, lève ta main, lève ta main, tu es là-bas tu dis oui Seigneur me voici ou es-tu, je t'attends, je t'attends je t'attends, je t'attends la tête baissée, les yeux fermés toujours mais pas tout tu es dans le camp, pas tout tu es devant, devant, derrière tu es un garçon de décision je veux me détourner du mal je veux me détourner de tout péché qui m'empêchait de réussir dans la vie et je me détourne de toutes les vies gâchées les compagnons gaspillés corrompeux je me détourne, je me détourne de tous ces exemples mauvais je me détourne de la souillie charnelle je me détourne des jeux je me détourne des habitudes lève ta main si tu lèves ta main que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse là-bas tu vas te lever là où tu es lève-toi là où tu es tu dis oui Seigneur tu dis oui Seigneur à Jésus où es-tu, lève-toi lève-toi, c'est tes pieds toi qui lèves la main que Dieu vous bénisse là-bas, là-bas Dieu merci, Dieu merci pour toi ta vie ne sera plus gâchée tu dis oui Seigneur c'est mon jour de reprendre ta spétine à toi lève ta main lève-toi là-bas si tu te lèves est-ce que tu peux lancer balancer ta main je vais voir balance ta main je vais voir tu es content balance ta main je vais voir je prie avec toi maintenant Père au nom de Jésus Père au nom de Jésus j'amène tous les garçons toutes les filles qui se lèvent maintenant et qui disent qui se repartent se détournent de tout péché qui est mauvais Seigneur Jésus vient dans leur cœur vient dans leur vie cette promesse d'un grand changement d'une grande transformation promise donne-le à chacun au nom de Jésus Fais quelque chose de merveilleux quelque chose d'inoubliable quelque chose de justifié Fais-le dans leur vie au nom de Jésus Je prie Seigneur purifie tous leurs péchés donne-le la joie du salut la victoire du salut et donne-le Seigneur la transformation donne-le à part d'aujourd'hui et fait de grandes grandes choses dans chacune de leur vie merci Père pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions et tous les jeunes victorieux disent toujours debout toujours debout vous autres qui êtes assis soyez assis je vais prier pour vous maintenant quelque chose va vous arriver maintenant dans votre vie une nouvelle chose un nouveau rêve une nouvelle vie une nouvelle force une nouvelle puissance une nouvelle protection une nouvelle réalisation voit-il se voit tout se voit tout pour devenir imparable invincible où êtes-vous Père au nom de Jésus je prie pour tous ceux qui entendent le son de ma voix maintenant que ta puissance opère dans chacune de leur vie au nom de Jésus la maladie ne va pas les arrêter les problèmes ne vont pas les arrêter les finances ne vont pas les arrêter les gens ne vont pas les arrêter le cerveau qui ne font c'est pas les arrêter les défaites passées ne vont pas les arrêter le découragement ne va pas vous arrêter le désespoir ne va pas vous arrêter les mauvais esprits ne vont pas vous arrêter levez-vous et réussissez Levez-vous pour réussir. Levez-vous pour vaincre. Levez-vous pour prendre vos bénédictions, pour avoir la victoire. Levez-vous et soyez victorieux. Levez-vous et soyez intrépide. Levez-vous et soyez réalisateur. Et l'esprit des vainqueurs vient dans votre cœur maintenant. Seigneur, confirme tes bénédictions sur chacun, sur chaque garçon, sur chaque fille. Confime tes bénédictions dans chacune de leurs vies au nom de Jésus. Que la main puissante du Dieu Tout-Puissant vienne du ciel. Et prêche et lève chacun. Passe à l'étape suivante. Passe à l'étape suivante. Passe au rêve suivant. Une nouvelle chose a commencé dans ta vie maintenant. Je te verrai au sommet. Au nom de Jésus, nous prions. Merci. 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 Merci.